C'est la formation qui garantit l'emploi et permet d'obtenir des résultats probants dans la gestion des projets. Madame la Ministre, si nous avons pris 13 milliards d'euros dans le projet, c'est de la gestion des projets. Ce n'est pas un problème. Si on ne le fait pas, c'est un problème de l'emploi des jeunes. Tout le monde doit être tracassé. C'est-à-dire que tous les dirigeants employent des jeunes. C'est un problème de l'emploi des jeunes. Mais si on est confronté à la dure réalité, parce qu'il y a un problème. Si on n'a pas eu le temps de faire des formations, c'est nécessaire. C'est-à-dire une formation qui permet d'obtenir un emploi. Le projet que vous avez dit, c'est que si on a fait une formation, il n'y a pas d'obtenir. Il n'y a pas d'obtenir. Il n'y a pas d'obtenir. Au-delà de la formation, Madame la Ministre, je crois qu'il y a des projets que vous connaissez, les collègues de l'affaire du producteur. Vous avez dit que il y a un temps d'arrêt d'une étude d'impact. Parce que quand vous avez dit que vous avez appris au niveau 1, que vous voulez le faire au niveau 2, que vous voulez le renforcer, vous voulez avoir un travail, l'impact de votre famille, l'impact de votre localité, vous devez faire une étude d'impact. L'étude d'impact est de la façon dont vous pouvez vous permettre, vous pouvez rectifier et continuer à travailler. Je pense que j'ai dit que vous avez réussi à réussir. parce que nous, nous sommes tous les deux, et nous sommes tous les deux. Et nous savons que nous avons fait un travail, nous sommes tous les deux. Il est vrai que nous sommes tous les deux, mais nous sommes tous les deux. Nous devons nous rassembler. Nous devons nous faire un travail. et nous devons nous aider, et nous devons nous exiger notre travail. Nous ne devons nous exiger. Si vous avez une partie, ou vous ne l'avez pas à faire du tout, vous n'avez pas à faire. Pour tout, vous pouvez nous laisser faire du travail. Vous avez une disponibilité, vous ne l'avez pas à faire. Vous pouvez nous aider à faire du travail, parce que nous n'avons rien.